Le centre culturel Sénifo a été créé en novembre 2005 par le père Emilio Escudero, membre des missionnaires d'Afrique ou encore appelé père blanc. Il est ploté par trois corps administratifs, une association des droits maliens dénommée UNIUR, Noiracine, la Société des missionnaires d'Afrique et des diocesse de Sigasso. Le centre c'est de sauver la promotion pour sauver la culture Sénifo, parce que nos cultures commencent à se perdre. Tout le monde parle bambara, tout le monde parle français, mais nos langues là ça commence à nous échapper. Il faut mettre quelque chose par écrit et il a consulté pas mal de personnes, que ce soit les bouffons, que ce soit les chasseurs, que ce soit les musiciens, beaucoup de choses. Descendants des masques, statuettes, instruments de musique et bien d'autres objets en bois, en terre, cuits et en bronze, surtout d'origine Sénifo, mais aussi d'autres ethniques du Mali y sont exposés. Nous faisons des recherches auprès des patriaches, auprès des trésors humains vivants. Nous accueillons aussi un public très varié, donc les stagiaires, les passionnés de la culture, nous accueillons les familles ici, nous accueillons également les mariés, les jeudis et les dimanches. Considérée comme l'un des cités touristiques les plus visitées du Kénédougou, le centre culturel Sénifo est ouvert aux visiteurs de différentes localités. Nous avons décidé de venir visiter ce centre parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons connaître sur notre histoire et surtout le pays Sénifo. Franchement, celle visite a été vraiment très enrichissante pour nous. En tout cas, c'est très important de connaître l'histoire, de se connaître soi-même, de connaître le pays. Et je sais qu'il y a d'autres cultures aussi, comme le pays Bambara, le pays Bois, le pays Dougon, et chacun a sa culture. Ainsi, les touristes peuvent découvrir plus de 1200 objets culturels et de la vie quotidienne, sociale et religieuse du peuple Sénifo et d'autres ethnies en Afrique de l'Ouest. Merci.